Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 15 décembre 2017, on va faire une vidéo sur CentOS, en attendant que les mises à jour de Windows 10 se déroulent, puisque j'enregistre une autre vidéo à ce moment. Et, comme d'habitude, je ne prépare pas mes vidéos, c'est des petits trucs à l'arrache en ce moment, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais vous faire une vidéo assez sympa sur Linux et principalement CentOS. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un DVD de CentOS 7, voilà, vous savez que CentOS, c'est une distribution Linux qui est plutôt faite pour serveur, puisque CentOS, c'est une distribution Linux qui est basée sur les RPM sources de Red Hat, et donc forcément CentOS 7 est basée sur Red Hat 7. Sauf que, on peut utiliser CentOS pour faire un poste de travail, donc une station graphique. Par défaut, dans le DVD de CentOS, on peut installer plusieurs choses, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Et, en fait, pour éviter d'acheter des licences Windows, enfin, griller des licences Windows au boulot, certains postes de travail qui n'ont besoin de faire que de la bureautique, et nous, nos fichiers bureautiques au travail fonctionnent essentiellement avec LibreOffice, et on a des applications qui sont quasiment web, donc on fait de la bureautique, on a notre base documentaire, c'est des fichiers ODT ou des PDF, et on a beaucoup d'applications qui sont web, donc dans certains cas, il n'est pas nécessaire d'avoir une... il n'est pas nécessaire d'avoir un PC avec Windows, et souvent, ce sont des vieux PC qui sont recyclés avec Linux, et donc CentOS 7. Alors, je vous expliquerai pendant l'installation pourquoi CentOS 7. Donc, je vous montre comment on l'installe, et comment je l'installe, donc on met France, là, voilà, français, France, moi, je choisis le clavier français, voilà. Donc ici, par défaut, CentOS dit toujours qu'il n'est pas connecté, donc on le connecte, voilà, le réseau. Là, on met le numéro du PC, donc nous, nos PC, c'est des numéros avec un P préfixé, les imprimantes, c'est des I, etc. Et donc, je vais vous montrer comment j'installe une station de travail graphique pour recycler nos vieux PC. Donc ici, source d'installation, médias locales, sélection de logiciel, je laisse installation minimale. Oui, 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 je laisse installation minimale. En fait, si vous voulez, vous pouvez installer tout ça, sauf que le bureau GNOME, c'est du GNOME 3, c'est un peu lourdingue, ça installe beaucoup de choses. KDE, c'est un KDE 4.14, donc c'est un peu lourdingue aussi. Serveur avec GUI, bon, voilà, ça installe un mini GNOME, mais bon, voilà. Donc je laisse une installation minimale. Ici, je n'active pas KDUMPS, c'est pas vraiment nécessaire pour une station de travail. Et puis ici, au niveau du partitionnement, donc ici, je configure toujours manuellement le partitionnement, et je prends du partition standard. Ça évite d'avoir les services qui gèrent LVM, par exemple, qui prend un petit peu de mémoire. Et donc, globalement, bon, il y a le slash à 20Go, un swap là au milieu de 2Go, voilà. Et le reste, donc ici, le reste, il ne me reste pas grand-chose pour le disque, parce que c'est mon disque SSD. C'est la chaîne virtuelle qui est sur mon disque SSD. Mais pour le home, je mets toujours le reste, donc on ne met pas de capacité de stockage. Ici, ce n'est pas grand-chose. Au niveau des partitions, je mets toujours de l'XT4. Ce n'est pas que je n'aime pas XFS, mais j'y préfère EXT4. On met des étiquettes. Bon, je mets toujours des étiquettes, histoire de m'y retrouver. Voilà. Et donc même le swap, je mets des étiquettes. Acceptez les modifications. Voilà. Et donc, on y va. Au niveau du mot de passeroot, je mets mon mot de passeroot habituel, qui, je ne sais pas pourquoi, il le met faible, sachant qu'il y a quand même des chiffres et des lettres. Voilà. Ah, les mots de passe ne correspondent pas. D'accord. Voilà, là, il est content. Voilà. Et donc, je crée un utilisateur. Donc ici, bon, ben, c'est Adrien. D'accord. Sinon, moi, je crée un utilisateur, peu importe. Et là, je mets mon mot de passe qu'avec des lettres. Et il me dit qu'il est fort. Bon. Parfait. Et donc là, l'installation de CentOS se déroule. 294 paquets. Je vous montrerai après comment j'installe l'interface graphique. Et vous verrez que je ne vais ni utiliser GNOME, ni KDE, vu que vous l'avez compris. Mais je vais utiliser une interface graphique légère qui est matée. Voilà. Donc, on laisse ça s'installer. Et je mets le tout en pause. Et je reviens tout à l'heure. Une fois que c'est installé. Il n'y en a pas pour très longtemps. Donc, l'installation des paquets est terminée déjà. Vous voyez, c'est très rapide. 200 et quelques paquets, c'est vraiment pas long du tout. Et donc, maintenant, il configure le système. Donc, on va laisser faire. Sur une station de travail, il n'y a pas vraiment besoin de sécurité. Donc, ce que je fais, c'est toujours un CTRL ALT F2 pour aller en console. Et en fait, on va dans MNT. Ah merde. Load Keys FR. Voilà. On va ensuite dans, donc, MNT 6 images. Dedans, on a l'arborescence de notre nouveau système. Donc, je vais dans ETC. Je le fais toujours à ce moment-là. Comme ça, ça permet de faire 2-3 manips en attendant. Et j'édite le fichier ETC 6config.se Linux. Voilà. Et donc, ici, je supprime en fait Unforcing. Et je mets Disabled. Donc, je supprime l'activation de SE Linux. Puisque sur une station de travail, ça ne sert à rien d'avoir SE Linux. Donc là, on fait CTRL ATF6, je crois. Voilà. Pour revenir dans notre Ami Anaconda. Comme ça, vous voyez, ça permet de désactiver ce Linux, puis de faire 2-3 bricoles. Le temps qu'il configure son affaire. C'est toujours un petit peu de temps de gagner. Après tout, dans le cadre d'entreprise, le temps, c'est de l'argent. Donc, si on peut faire des petites manips pendant que l'installateur finisse ses affaires, c'est toujours bon à prendre. Donc là, avec CTRL ATF3, F2, non, F1, non, merde. F5, F6, F4. Voilà. CTRL ATF4, on sait où est-ce qu'il en est, on sait ce qu'il fait. Voilà. Donc là, on voit qu'il est en train de faire des petites bricoles. Là, voilà. Hop, on a vu Westprober, donc il doit installer Grub. Voilà. Il génère le Unitram FS. Et donc là, on va avoir une CentOS installée, mais avec juste la console. Donc après, ce qu'on va faire, ça ne va pas être très compliqué. On va installer le Server X. Alors, avant d'installer quand même le Server X, ce qu'on va faire, on va mettre à jour le système. Ça, ça peut être pas mal. Une fois que le système sera à jour, on installera le Server X. Et après, on installera Maté. Maté qui fait partie des dépôts UPL, qui est présent dans les dépôts UPL. Vous inquiétez pas, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo l'article que j'avais rédigé il y a un petit moment sur linuxstrix.fr. Pour que vous puissiez vous en sortir. Voilà. Donc là, je redémarre. Voilà. Et donc là, notre CentOS démarre. Première chose. On va attendre que le système démarre. Voilà. Ce fut rapide. On se connecte en route. Bon, je vais bien admettre, c'est petit. C'est écrit petit. Je peux vous mettre en plus gros. Peut-être éventuellement. Ça pourrait être sympa, 200%. Voilà. Donc, on fait un YUM. Un YUM, j'ai perdu la main. Donc, ce qu'il suffit de faire, c'est écran, mode plein écran. Voilà. Et ça va être plein écran. Voilà. YUM UPDATE. Voilà. Histoire de récupérer les quelques mises à jour qui sont disponibles. A noter que ici, je ne sais pas si vous avez vu le premier message d'erreur. Il indiquait que Delta RPM n'était pas installé. Donc, nous, au travail, on a une connexion symétrique. Donc, SDSL. Ça coûte un peu plus cher. Donc, on n'a pas un débit fou. Donc, j'installe Delta RPM qui télécharge les différences des RPM. Ce qui fait qu'on économise un peu de bande passante. Puisque les RPM sont un peu moins lourds. Voilà. Certes, il faut un petit peu plus de temps sur le disque pour reconstruire les RPM. C'est un petit peu plus coûteux en termes de disque. Mais moins coûteux en bande passante. Donc, je préfère cela. Voilà. Donc là, on a notre CentOS qui est installé et qui est mise à jour. Vous avez vu ou pas, il y a une mise à jour du noyau. Donc, qui dit mise à jour du noyau, dit redémarrage de la machine. Donc, ce qu'on va faire, on va redémarrer la machine. Hé ! Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, reboot. Là, c'est vrai qu'il n'y a quand même pas grand chose sur CentOS. Donc, c'est normal que ce soit rapide à allumer et à éteindre. Donc là, voilà. On démarre sur le nouveau noyau. Et voilà. On n'a même pas le temps de voir le processus de démarrage se faire tellement il n'y a rien. Effectivement. Donc, on fait un yum install Apple release pour, si vous voulez, activer les dépôts Apple. Yum update. Histoire d'activer le dépôt aussi. Et de le mettre à jour. Puisque, voilà. Il y a toujours la petite mise à jour. Et on valide les clés. Yum install Nmon. Htop. J'installe toujours mes petits outils qui vont bien. Yes. Et donc, si on fait un petit Htop, on voit qu'on bouffe... On ne voit même pas. Free-M. Voilà. On bouffe 100 mégas. Super. Bon. Maintenant qu'on a notre Apple installé et que notre système est à jour. On va installer le serveur X. Donc, yum. Là, on va utiliser les groupes. Donc, group install. Et donc, le groupe... Alors, on peut faire le groupe list. Voilà. Et là, on voit tous les groupes. Donc, pipe more. Et donc, ici, on voit qu'on a compute node, bureau maté. Donc, on a un groupe qui s'appelle bureau maté qui est ici. Alors, forcément, mon curseur, il est capturé. Voilà. Il est là. Bureau maté. Et puis, on a... Et puis, on a... Donc, le serveur X. Et le groupe, je ne sais plus comment il s'appelle parce que j'utilise toujours les noms anglais. Donc, yum. Group install. On va installer le groupe Xwindow. X. Donc, il s'appelle Xwindow System. Donc, par le... C'est un système avec un S minuscule. Donc, dans mon article, je mets toujours les noms en anglais pour le coup. Donc, là, ça nous installe la pile du serveur X, du serveur d'affichage Xorg. Et donc, il y a 135 mégas à télécharger. J'ai 431 mégas installé. Donc, là, il y en a pour quelques instants. Le temps que ça se télécharge. J'en profite pour vous dire pourquoi j'ai choisi CentOS sur les PC du boulot à reconditionner. Eh bien, parce que CentOS, c'est basé sur Red Hat. Donc, déjà, c'est du sérieux. Il y a 10 ans de support. Donc, vu qu'il y a 10 ans de support, si vous voulez, c'est quand même pas mal. On ne va pas mettre à jour tous les 5 ans. On a 10 ans de support. On est tranquille. C'est une base qui ne bouge pas trop. On a un noyau 3.10. On reste un peu... Ouh... Dans les trucs. C'est stable. On n'a pas forcément les dernières versions. Mais on s'en tape. Moi, ce que je veux, c'est que ça marche. Firefox, il est mis à jour régulièrement sur CentOS. Donc, il n'y a aucun problème. Pour LibreOffice, il est un petit peu obsolète. Il est en version 5.0. Donc, LibreOffice 5.0 ou 5.1, je ne sais plus. Je vais télécharger directement les fichiers de LibreOffice sur le site officiel de LibreOffice. D'ailleurs, j'en profite pour installer Links. Parce que quand je me connecte sur les PC à distance, que je veux télécharger des trucs, c'est tellement plus facile avec un navigateur web en console. Vous allez voir. Donc là, j'ai mon serveur X. Enfin, mes groupes de paquets X qui sont installés. Maintenant, il faut que j'installe Maté. Donc, ce n'est pas très compliqué. YUM install. YUM group install, pardon. Maté Desktop. Et donc là, ça va installer Maté Desktop. Donc là, il y a tout le tralala. Sachant que ça installe Maté plus un gestionnaire de connexion qui est LightDM. Donc là, il y en a 445 mégas à télécharger. Et après, 1,2 giga installé. Le temps que ça se télécharge et ça s'installe. J'ouvre une deuxième console. Et je vais, donc MK dire Hello. Je fais toujours la même chose. Hello, c'était Hello. Je vais télécharger LibreOffice. Donc, links. Google.fr. Voilà. Donc, on va sur le site de LibreOffice. Voilà. Donc, ici, on prend... Oups. On prend la communauté francophone de LibreOffice. On va télécharger LibreOffice Evolution. Je prends la dernière version. Voilà. Et ici, donc, on prend la version... Donc, RPM. 5, 4, 3, RPM. Donc, je télécharge la version. Là, ça ne se lance jamais. Donc, je le fais à la manœuvre. Voilà. Enregistrer. Je télécharge LibreOffice. Le temps que ça se télécharge, je prends sans oublier le pack de langue français. Puisque, par défaut, LibreOffice est en anglais. Donc, vous allez sur Interface utilisateur traduite. Et là, on enregistre. Pareil, le LanguePack FR. Pas très compliqué. Ensuite, donc, téléchargement. Voilà. On va attendre que ça se télécharge. Bon, vous allez me dire. LibreOffice se télécharge. Et en même temps, il y a Matey qui s'installe. Et vous voyez, globalement, là, ça fait 16 minutes, presque 17 que la vidéo est commencée. Je vous ai épargné l'installation de CentOS qui a pris, allez, pas tout à fait 5 minutes. Mais en gros, en une trentaine de minutes, le bazar, il est installé. Donc, maintenant que LibreOffice est installé, on extrait les TAR, là. TAR-XVF, par exemple. LibreOffice. On prend le point TAR.jz. On l'extrait. Et on extrait le LanguePack FR. Donc, là, je vais attendre que l'autre côté se soit terminé. Parce qu'on ne peut pas lancer deux YUM en même temps. En attendant, il y a une petite astuce qu'il faut faire. C'est que, vu qu'on a installé CentOS en version serveur. Enfin, si vous voulez, en version minimale. On démarre, entre guillemets, en init 3. C'est-à-dire en mode multi-utilisateur, mais sans interface graphique. Et donc, pour démarrer en interface graphique, on ne va pas activer l'IDM. Enfin, c'est un peu pas très propre. On va utiliser SystemD. Donc, pour voir, en fait, son run level sur CentOS, on fait SystemCTL et je crois que c'est GetDefault qui est pour voir, voilà, pour voir le run level par défaut. Ici, c'est MultiUserTarget. Donc, c'est la cible MultiUser. Donc, c'est l'équivalent de l'ancêtre, quand SystemD n'était pas là, init 3. Donc, MultiUtilisateur avec du réseau sans interface graphique. Donc, pour passer sur la cible graphique, on fait SystemCTL, SetDefault, et après, on ne fait pas tabulation, c'est Graphical.Target. Voilà. On lui dit, écoute, maintenant, par défaut, on va démarrer en mode graphique. Donc, vous voyez, l'opération, ça enlève un lien symbolique dans ETC SystemD SystemDefault.Target, ça l'enlève, ce lien symbolique, et ça le recréer, qui pointe sur UserLibSystemD System GraphicalTarget. Et donc, si je relance mon GetDefault, on voit qu'on est en mode graphique, maintenant. C'est cool, hein ? Donc là, Maté est installé. Le fait de passer en mode graphique, normalement, le service LightDM doit se lancer tout seul comme un grand. On va installer LibreOffice. Je le fais en console, hein. Donc, cd.libreoffice. 5, 4, 3, 2. .rpm On va dans le dossier, parce que là-dedans, il y a un script d'install, mais je ne saurais jamais l'utiliser. Donc, je vais dans RPM. Là-dedans, on a tous les RPM. Et ce que je fais, je fais un yum install étoile.rpm. Voilà. Comme ça, ça m'installe un LibreOffice 5.4 au lieu d'installer le LibreOffice 5.0 ou 5.1. Et donc, le LibreOffice install crème, comme ça. Voilà. Et là, on a un LibreOffice récent, quoi. C'est cool. C'est mieux que le LibreOffice 5. Attendez, je vais faire une petite recherche sur l'autre écran, là. pkgs.org Si je fais une petite recherche LibreOffice Writer. Voilà. CentOS 7, c'est LibreOffice Writer 5.0.6. Donc, c'est un peu ancien. Surtout qu'on a des documents avec des images, des choses comme ça qui sont issus en principe de Word. C'est de vieux documents Word qui sont petit à petit convertis au format LibreOffice puisqu'on les met dans notre base documentaire avec ce format LibreOffice maintenant. LibreOffice 5.4 supporte quand même mieux certains formats de fichiers doc avec des images. C'est quand même plus joli et moins déformé, les documents. Donc là, notre LibreOffice, il a installé. Je vais dans LibreOffice 5.3 5.4.3 Linux machin RPM Langpack FR Non. 5.3 3.2 Langpack FR Là, on a la même arborescence. On a un dossier RPM et on fait la même chose. Yum install étoile.rpm Voilà. Yes. Et notre LibreOffice, il est installé. Donc, LibreOffice est installé. Ma TX est installée. On est en mode graphique par défaut. Et bien, on fait un reboot et on vérifie que ça marche bien. Donc là, je vais enlever juste le facteur qui va être beaucoup trop gros. Bon, je n'ai pas installé les additions invitées de VirtualBox parce que, bon, je ne le fais pas en vrai. Puis, la machine virtuelle va disparaître une fois l'enregistrement de la vidéo terminée. Donc, vous voyez ici, ça démarre super vite. Et LightDM va arriver. Juste avant, on accepte la licence. Ah oui, alors j'ai reperdu. J'ai reperdu la main. Donc, entrée. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. On va se mettre comme ça. Ce sera très bien. Voilà. Donc, on accepte la licence ici. Finalité de la configuration. Et donc, l'IDM se lance. Super. On met notre mot de passe et patatras, maté démarre. Donc, je vous montre vite fait comment je paramètre maté. Mais ce n'est pas très compliqué. Pour éviter que ça s'en mêle avec les bureaux, je vire tous les bureaux. Ça, je supprime ce tableau de bord. Vous voyez. Là, je supprime les menus à la con. J'ajoute le menu de maté par défaut. Voilà. Voilà. Ensuite, là, j'enlève, moi, les trucs qui ne leur servent à rien. Alors, ce n'était pas ça que je voulais enlever. C'était juste la console. Voilà. Je laisse Firefox. Je grossis toujours un peu la barre. Ah. Merde. C'est pas ça que je vais faire. 32. Voilà. Je rajoute la liste des fenêtres. Voilà. Pour voir quand même les fenêtres lancées. Voilà. Et je déplace bien souvent ce panneau en bas. Voilà. Pour avoir une présentation à la Windows, si vous voulez, du truc. Donc là, je vous montre bien que j'ai notre LibreOffice 5.4, qui est en français, d'ailleurs. Voilà. LibreOffice 5.4 français. Nickel. Et donc, le système, il fonctionne. Il est opérationnel. Alors, il me semblait que je voulais vous montrer un autre truc. Ouais. Au niveau de la mémoire. Donc ici, il y a combien là ? Il y a 310 mégas. Alors, peut-être aussi parce qu'on a lancé LibreOffice. Mais de manière globale, j'étais à 270 mégas là. Sur le PC que j'ai installé cet après-midi. Donc, même plus de 250 mégas. Après, on peut toujours affiner 2-3 petites choses en plus. Que je fais sur les PC qui n'ont pas beaucoup de mémoire. Quand il y a 1 ou 2 gigas, je le fais. On fait un petit système CTL. Système CTL. Non. Système D. Pardon. Analyse Blam. Et là, avec système D. Analyse Blam, vous voyez tous les services qui se lancent au démarrage. Avec leur temps d'exécution. Et il y a certains services qui ne servent à rien. Donc, je les désactive. Système CTL. Disable. Donc, par exemple, sur une station de travail, je n'ai pas besoin de pose fixe. Sur une station de travail, je n'ai pas besoin de firewall D. Je n'ai pas besoin de pare-feu. Sur une station de travail, là, je n'ai pas besoin de LVM2 monitor. Puisque je n'ai pas de LVM. Voilà. Donc, je fais toujours le ménage comme ça. Après, des trucs qui ne servent pas à bien grand-chose. Cronid, je m'en fous. Ensuite, modem manager. Je n'ai pas de modem. Donc, je le vire aussi. DMRAID. Je n'ai pas de RAID. Voilà. Et donc là, globalement, on a fait un peu l'épuration. Et donc, si on reboote, vous allez voir qu'on a une CentOS vraiment très light. Qui démarre vite. Avec un environnement de bureau complet. Vous voyez là, hop. On n'a même pas le temps de voir le Plymouth. Je mets le mot de passe qui va bien. Boum, bam. Maté et lancé. Cool. On n'a rien vu. Et au niveau de la mémoire, voilà. On est à, ben voilà. On est au fameux 259 mégas. Voilà. Donc, pour prendre le vrai chiffre. Je prends l'habitude. H-TOP. Voilà. On est à 200 entre 250 et 300 mégas. Donc, c'est relativement correct. DF-H nous donne l'espace utilisé. Donc, on a 4,5 gigas utilisés avec le système. Libre office. Firefox. Donc, Firefox, c'est une version ESR. C'est parfait. Parce que souvent, nos applications web, c'est mieux qu'on n'aille pas trop vite avec les navigateurs. Mais, vous voyez ici, c'est bien une version ESR. Donc, c'est maintenu et c'est récent. Voilà. Et puis, bon, c'est complet. C'est-à-dire que si on lance le gestionnaire de fichiers, on a accès au partage réseau. Alors, SMB 2.1, ça se lâche. 192, 168. 2100. Voilà. Si je fais ça, vous voyez, j'ai mon partage réseau qui est sur mon PC. Donc, les partages réseau, par défaut, sont fonctionnels sur CentOS installés avec Maté. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu, globalement, en une trentaine de minutes, c'est installé, vite fait, bien fait, une CentOS 7. Donc, j'en profite pour dire, voilà, CentOS, j'avais dit 10 ans de support. Parce que si on fait end of life CentOS, voilà, on a ici les dates de fin de vie. Et donc, on voit que les... On aura sur CentOS 7 des maintenances jusqu'en fin 2020. Et jusqu'en juin 2024, on aura des mises à jour de maintenance. Voilà. Donc là, on est vraiment tranquille. On est vraiment tranquille. Pendant 10 ans. Voilà. C'est l'avantage de... C'est l'avantage de CentOS. Voilà. Donc, il existe une version 32 bits, hein, de CentOS. Mais attention, il n'y a pas de dépôt Apple. Donc, il n'y aura pas de Maté avec les versions 32 bits de CentOS. Donc, de toute façon, nous, on n'installe que du 64 bits. Et puis, même les très vieux PC sont 64 bits. Voilà. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Finalement, je vais déjà détruire la machine virtuelle. Mais enfin, bon. Au moins, ça vous aura montré... Ça vous aura montré que c'est possible d'installer CentOS en graphique. Donc, bien sûr, là, c'est de l'utilisation... Je cherche un truc, mais je ne trouve plus. C'est de l'utilisation purement professionnelle. Donc, si vous voulez installer des logiciels supplémentaires qui sont multimédia ou autres, ce n'est peut-être pas fait pour un usage domestique, hein, CentOS. Après, vous pouvez toujours installer le dépôt Nux Desktop. Je vous mettrai le lien aussi dans le descriptif de la vidéo de mon article Linux Trix qui indique quelques dépôts supplémentaires qu'on peut installer sur CentOS pour avoir un peu plus de logiciels, notamment pour la partie multimédia. Si vous voulez vous faire une station de travail, CentOS, pour vous, par exemple. Pourquoi pas ? Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de Windows 10. Allez, ciao !